Maman, j'y vais ! Mais je vais d'abord me changer pour mettre mes habits normaux. Ma mère me laisserait sûrement pas sortir comme ça. Tout le monde sait que les bonnes choses ne durent jamais longtemps. Surtout l'argent. Maman, je peux avoir de l'argent de poche ? On va d'abord aller voir l'état de ta chambre. C'est quoi ça ? C'est ta chambre ou le repère de Hulk ? Pas d'argent de poche tant que c'est pas impeccable. Faire le ménage, ça faisait vraiment pas partie des plans de Mélissa. On va commencer par nettoyer tout ça. Ça va être une sacrée charge de travail. Va falloir cacher toutes ces ordures dans les tiroirs et là où il y a de la place. Comme sous le lit aussi. On va juste bien mettre les draps. Et pour terminer, accrochez le poster. Oh, salut maman ! Tu es déjà de retour ? Waouh, c'est si propre ! Tu m'impressionnes ! Tu peux faire ça sans que j'ai besoin de te le rappeler la prochaine fois ? Arrête avec tes leçons ! Donne-moi de l'argent ! Tiens, allez, tu l'as bien mérité. Ouais, vachement bien ! Voici un dilemme que tout le monde connaît. Un placard plein de vêtements et rien à se mettre. Maman ! J'ai rien à me mettre ! Tu veux bien m'acheter de nouveaux vêtements ? Comment ça ? Regarde tous les fringues que t'as là ! Regarde cette robe magnifique ! On dirait que tu l'as pas vue ! Je suis pas d'accord ! Mélissa ne va pas baisser les bras aussi facilement. Et si tout rétrécissait soudainement, comme par magie ? Enfin, ce serait pas un mystère pour elle. Tu vois ce qu'on veut dire ? Jette les vêtements dans la machine. Règle la chaleur au maximum et lance-la. Tout se passe comme prévu. Les vêtements sont quelques tailles plus petites. Maman, j'ai trop grandi ! Peut pas porter cette robe, non ? Hmm, en effet, c'est petit ça ! Tiens, va t'acheter de nouveaux habits ! Ça a marché à merveille ! Un appel de l'école, ça annonce rien de bon. Une réunion parent-prof ? Bien sûr, je serai là ! Mais elle sait que ça annonce des problèmes. Elle pourrait vraiment avoir des ennuis à cause de ça. À moins, bien sûr, qu'elle déjoue la réunion. Elle a un plan en tête. Et ça implique Sophia. Une femme de ménage et quelques négociations à faire. C'est simple. Explique la situation et offre une somme symbolique. Ok, marché conclu. Cinq minutes pour se faire passer pour la prof, ce sera du gâteau. Trop cool ! Sophia a toujours voulu faire ça. Bonjour, je suis la maman de Mélissa. Ravie de vous rencontrer. Mélissa, c'est ma préférée. C'est une élève extraordinaire. Et je voulais juste vous remercier d'avoir élevé une enfant aussi formidable. Waouh, je suis sous le choc. Je suis tellement contente d'entendre ça. C'est pas facile de mentir, mais Sophia, c'est une actrice née. Il faut initier ses enfants à certaines choses dès leur plus jeune âge. Réveille-toi, chérie ! C'est l'heure de prendre le thé. Et ensuite, on ira voir un ballet. Mon spectacle préféré est à l'affiche aujourd'hui. Ce sera rien que nous deux. Voilà les billets. Super ! Une sortie avec maman. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça ? En plus, Mélissa avait déjà des projets pour samedi. Elle a déjà un thé chaud. Tout ce qu'il lui faut maintenant, c'est un thermomètre. Et elle va faire semblant d'être très malade. Oh ! Maman, je crois que j'ai attrapé un truc. Je crois que je vais devoir rester à la maison. Oh ma chérie, t'as vraiment de la fièvre ? T'inquiète pas ma chérie, repose-toi d'accord ? Louper le ballet, il n'y a pas meilleur remède. Mais elle, elle n'a pas besoin de le savoir. Comment gagner la confiance de sa mère en un clin d'œil ? Présente-la à ta copine un télo. Maman, on va réviser ensemble. On a beaucoup de lectures à faire et d'essais à écrire. La geek, je veux dire ma pote, va t'affirmer ça. On a une tonne de devoirs à faire. On va réviser toute la nuit. Oh waouh, je suis tellement fière. Tiens, prends un peu d'argent pour commander à manger. Victoire ! Le petit spectacle est terminé. Tiens, voilà ta part. Merci encore, il y a plus. Mélissa a des projets pour aujourd'hui et des amis à rejoindre. Et c'est sûr que ça, ça ne va pas se passer à la bibliothèque. On va aller en boîte ce soir. C'est juste impossible de nourrir une ado difficile. Mais la maman de Mélissa a une routine bien rodée. Excepté pour la vaisselle sale qui reste dans l'évier. Hé maman, mange quand ? Bientôt ! Tu peux faire la vaisselle pendant ce temps. Quoi ? Mais il y a une montagne de vaisselle là-dedans. Elle ne peut pas être sérieuse. Aouh ! Oh, j'ai mal ! Chérie, t'as touché la plaque chaude ? On doit traiter ta brûlure tout de suite. Et mettre un pansement. Maman, je suis tellement désolée. Je ne vais pas pouvoir t'aider à faire la vaisselle. C'est pas grave, chérie, t'inquiète pas. Ça fait mal ? Ça n'a jamais fait mal du tout. Tout ce qui compte, c'est que la vaisselle, ce n'est plus le souci de Mélissa. Présenter son petit copain à sa maman, c'est quelque chose qui peut faire peur. Car elle va forcément faire comme si elle n'était jamais sortie avec de mauvais garçons dans sa jeunesse. Mais c'est inutile de discuter avec elle. Mieux vaut se contenter de déformer un peu la vérité. Maman, je vais te présenter mon petit copain. Il veut devenir scientifique. Quel bon garçon ! Ah, le voilà d'ailleurs. Hum, il ne ressemble pas vraiment à un futur scientifique. Mais bon, j'imagine qu'on ne peut pas vraiment comprendre les ados de nos jours. Alors, on peut y aller ? Ah oui, allez-y ! Restez pas trop tard à la bibliothèque. Il fait super beau ! On va aller au parc. On dit qu'afficher ses rêves, c'est le meilleur moyen de les réaliser. Je veux cette voiture ! J'espère qu'elle va comprendre l'allusion. Euh, depuis combien de temps ces photos sont là ? Et quand est-ce qu'elle a réussi à changer le fond d'écran ? Encore cette voiture ? Dans la cuisine ? Et dans la salle de bain ? Chérie, on doit avoir une discussion sérieuse. Mais maman veut pas parler d'acheter une voiture. Mais maman, allez, s'il te plaît, achète-moi en une ! Mais t'es dingue, t'as même pas le permis. Donc, tu veux pas m'acheter de voiture ? Alors, je vais devoir conduire la tienne. Qui a besoin de se faire déposer ? Je prends le volant. Oh oh ! Mais elle va pas aller très loin. Maman, il s'est passé quelque chose, mais sois pas fâchée, hein ! Et ouais, on dirait qu'elle va devoir renoncer à la voiture de rêve pour le moment. Tous les enfants rêvent d'avoir un animal de compagnie. Y'en a qui aiment les chats, d'autres qui préfèrent les araignées. Tout ce qui compte, c'est que ta mère s'y habitue. Tu voulais me parler, chérie ? Je veux te présenter à quelqu'un. Maman, c'est Calvin. Sors ça d'ici ! Sors ça d'ici ! Mais maman, c'est bon, tu peux la caresser. À moins que... On échange Calvin contre un chien. Ça risque pas d'arriver. Bon bah, je prends des cafards alors. Regarde, ils sont trop choux ! Merde, c'est quoi ce truc dégoûtant ? Peut-être que tu vas changer d'avis après tout concernant le chien ? Imagine, un joli petit chiot tout doux et gentil. Y'aura pas de chien dans ma maison. Sous aucun prétexte. Mais maman, s'il te plaît ! Ça sert à rien, je te dis ! Peu importe ! J'aurai mon propre chien quand je serai grande. Y'a rien de plus cool que des soirées étudiantes. Surtout parce que ça arrive pas si souvent que ça. Maman, tu t'en vas déjà ? Ça te va si je révise avec mes copines ? S'il te plaît, s'il te plaît ! Bien sûr, vous couchez pas trop tard. Non, non, pas du tout, t'inquiète pas. Et aussitôt que maman est sortie, les gentilles-filles se transforment. Fait tard de déchaîner ! Bye bye les manuels scolaires, c'est l'heure de s'éclater ! Cette fête est d'enfer ! On doit juste s'assurer que les voisins portent pas plainte pour tapage nocturne. C'est tellement l'éclate ! Mais où sont les garçons ? Oh, ils sont là, ils ont apporté à manger ! Hihi, c'est trop la fête ! Mais aucune fête peut remplacer un chien ! Quand est-ce que je serai grande ? Mais au final, les mamans veulent toujours rendre leurs enfants heureux. Mélissa, viens ici ! Y'a quelqu'un que je veux que tu rencontres ! Oh mon dieu, vraiment ? Merci maman ! Promets-moi juste, plus de cafards et d'araignées. Je te le promets, maman. T'as aimé cette petite histoire de famille ? Dis-nous dans tes commentaires dans laquelle de ces situations tu t'es déjà retrouvée ? Ou raconte-nous autre chose ! N'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne si t'es nouveau. Clique sur la cloche pour ne pas manquer tous les sketchs et vidéos intéressants de Troom Troom ! Sous-titrage Société Radio-Canada